Bonjour à tous et bienvenue. Ce vendredi débute le National, la troisième division française, un championnat aux allures de mouroirs financiers dont on ne sait toujours pas s'il se disputera 17 ou 18 équipes. On ne connaît pas non plus le nombre de relégués et dans cette formule absolument baroque avec des feuilletons judiciaires administratifs interminables, on retrouve une pléiade d'équipes qui étaient en Ligue 1 ou en Ligue 2 il y a encore quelques années. Alors évidemment on a Nancy pour une deuxième saison, on a Dijon, on a Nîmes, mais on a également des réguliers comme je vous disais de la deuxième division, Châteauroux, Niort, Le Mans, enfin bref le National désormais c'est des grosses écuries et on est très loin de l'époque de Uzès, Pont-du-Car, Cherbourg où le Poiré survit. Alors l'an passé ça a été carrément une course au billet à l'armement, on voulait donner des salaires à 5 chiffres ce qui a fait que beaucoup de clubs ont périclité. Imaginez-vous qu'un tiers des équipes était sur le point de déposer le bilan s'il n'y avait pas eu un rachat miraculeux, une augmentation de capital, des aides substantielles etc. C'était le cas de Versailles, c'était le cas de Bourque, de Martigues, de Dunkerque qui était monté également, on a vu ce qui s'est passé bien évidemment pour Sedan, il y a eu également le cas de Nancy, finalement l'actionnaire a remis la main au pot après la première relégation sportive et administrative décrétée par la DNCG. Enfin bref ça a été interminable et c'est tellement interminable qu'on ne sait toujours pas si Sochaux sera la 18ème équipe de National. Alors on a fait une vidéo spéciale sur Sochaux, coup de bluff etc. On en parlera un petit peu en fin de vidéo, mais déjà le premier point c'est que la réforme voulue par les instances du football français, est-ce que c'est une bonne chose pour le National 1, le National 2, le National 3 ? Puisque cette année si on a 18 équipes, donc 6 Sochaux, jamais repêché, on a 6 descentes encore, c'est-à-dire qu'il y a un tiers du championnat qui descend. Donc forcément il y a une concurrence accrue et vu que les clubs sont déjà vraiment afflutendus financièrement parce que tu n'as pas l'apport de droit TV et tu n'as pas de modèle économique viable en National, le seul modèle économique viable que tu as, c'est quand tu as peu de coûts de fonctionnement donc peu de structures type Saint-Brieuc-Concarneau. Concarneau qui d'ailleurs est monté en Ligue 2 en étant potentiellement le club le mieux géré, on en fera sur un autre une vidéo assez spéciale parce qu'il y a plein de bonnes choses à dire sur Concarneau et souvent on montre le mal mais c'est aussi bien de montrer ce qui se fait de bien dans le football français. Donc comme je le disais, il n'y a pas vraiment de modèle économique et vu que tu as la pression pour ne pas descendre, on a évidemment deux montées également, et bien ça donne une surenchère vis-à-vis des masses salariales notamment. Précisons que si finalement Sochaux n'est pas repêché et que la saison se fait à 17, il n'y aura que 5 relégués. Et contrairement à l'an passé où vraiment on a cité à la folie des grandeurs, là cette année c'est un peu plus calme. Alors est-ce que ça va se voir sur la qualité de jeu ? Pas forcément parce que l'an passé on a dépensé à tort mais surtout à travers, ce qui fait que toutes les dépenses n'ont pas été très fructueuses et que cette année, des fois quand tu as moins d'argent, tu dois un petit peu mieux penser. Bien évidemment le Red Star est l'immense favori et on va être très honnête, l'an passé c'est une faute. On peut me dire tout ce qu'on veut, tu ne montes pas l'an dernier alors que tu as tout, les structures, l'effectif, le club, tout ce que tu es, les finances, ça reste une faute. Et là, alors le Red Star s'est mis une pression de dingue, on va être très honnête, tout le monde veut se faire le Red Star parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont arrogants, etc. C'est vrai que ce n'est pas aidé par la médiatisation peut-être d'Habib Bey et tout. Alors petite anecdote quand même qui est savoureuse, vous avez peut-être dû voir passer très intéressante interview, Habib Bey, entraîneur Ereda Hamach, directeur sportif, ce qui est quand même très drôle, les deux ont essayé de se barrer pendant l'été et après ils vont dans les médias te raconter comment ils planifiaient et tout. Je trouve le Red Star évidemment qui a un effectif bien complété, mais il y a une véritable interrogation, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas un buteur ? Tous les gens que j'ai interrogés, j'en ai interrogé un paquet, tous te disent ça, le Red Star, c'est vrai qu'en termes de jeu, de qualité, de ce que tu veux, c'était très bien l'an dernier, mais il t'a manqué quelque chose, t'as perdu énormément de points à domicile, à un moment donné il te manque un tueur. Et aussi peut-être la gestion des nerfs, t'as pris énormément de cartons rouges, principalement à Boer, quel club évidemment le Red Star, le Stade, les fans et tout ça, alors on leur souhaite évidemment le meilleur, mais en effet tous les clubs du National aujourd'hui ont une cible, c'est le Red Star. Alors derrière, normalement on s'attend à ce que les relégués de Ligue 2 fassent quelque chose, mais là il y a une grosse inquiétude, est-ce qu'on n'assisterait pas des nouveaux cas de double descente ? Rappelez-vous la double descente, on a vu Béziers, sportivement on a eu Nancy l'an dernier, ils ont été repêchés, mais sportivement ils avaient également fait une double descente. Et Nancy l'an passé c'était tranquille, de toute façon on a beaucoup d'argent, on met les moyens et tout. Et là c'est un peu la même mentalité à Dijon, c'est-à-dire il y a eu pas mal de changements quand même en interne au niveau de la responsable celle de recrutement et tout ça, on a eu quelques recrues mais en fait l'effectif n'est pas complété parce que t'as encore des joueurs avec des salaires qui ne sont pas du tout adaptés à la Ligue 2 qui souhaitent partir, donc l'effectif n'est pas encore finalisé. Et Dijon a une pression de dingue parce que financièrement on en a parlé dans une vidéo, les coûts de fonctionnement du club sont beaucoup trop grands pour le National, ils doivent à tout prix remonter en Ligue 2. Mais au club, après le rachat avorté par les Bini, et tant mieux, tant mieux, ils ont baladé le propriétaire dès le cours, ça a été un scandale. Heureusement qu'ils ne rachètent pas, mais on va être très clair, Dijon ne pourra pas faire deux saisons de suite en National. Donc soit ça monte, soit l'année prochaine c'est une grosse, l'actionnaire qui remet un gros chèque, soit il y a un rachat. Donc il y a une énorme pression sur Dijon vis-à-vis des deux autres relégués. New York, alors c'est toujours le cirque en interne, vous avez M. Hanouna, alors là maintenant c'est avec l'association, encore une fois c'est grandiose, mais on a quand même eu vocation, du moins publiquement, à essayer de calmer, essayer d'aper certaines relations. Mais le problème c'est que le mal est beaucoup trop profond. Néanmoins, le recrutement il est super cohérent. Ils ont pris des jeunes bien taillés pour le National, Philippe Hedgeberger, donc un coach qui connaît bien le niveau de la Ligue 2, etc., qui voulait retourner vivre, etc., pour des raisons familiales. New York, honnêtement, je ne suis pas si inquiet que cela. Au contraire de Nîmes. Nîmes, la préparation catastrophique. Le recrutement, qui pose beaucoup de questions de Sébastien Larcy, alors après on verra ce qu'il a vraiment eu les moyens, c'est encore un autre débat. Frédéric Bompard, probablement ça ne se passe pas très bien avec son effectif. Tu as un président, évidemment, Rania Saf, on connaît le désamour qu'il y a vis-à-vis des fans, uniquement ce projet du grand stade. Mais là, il y a beaucoup de questions. On remet une campagne d'abonnement, ce n'était pas possible dans des années. C'est la cacophonie complète à Nîmes et de l'avis unanime de tout le monde en National, beaucoup sont en train de miser une piécette. Attention à la double descente pour les crocos. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment Versailles, qui a encore un très grand budget. Alors cette fois, ils ont enfin plus des structures d'entraînement correctes, contrairement à l'an passé. Alors là, ils ont rajeuni l'effectif et tu as quand même des salaires qui sont moindres que l'an passé. Mais là, tu es arrivé avec d'autres joueurs plus jeunes, donc tu arrives à avoir un effectif, tu le remets de la percussion et tout. Honnêtement, sur le papier, tu fais revenir Perlade, qui avait fait de bonnes choses à Rodez. C'est le contexte très familial de Rodez, ça dépend des années. Sur le papier, c'est beaucoup plus cohérent que l'an passé Versailles, même s'il va y avoir une question qui va se poser financièrement. Parce que si tu ne montes pas, c'est encore une année complètement à perte de plusieurs millions. On a évidemment Martic qui avait joué le tableau l'an passé. Alors on va voir, il y a eu pas mal de tensions en interne. On a fait cette vidéo, on attend évidemment les procédures qui vont suivre les 730 000 euros que réclame l'ancien sponsor et mécène du club. Martic a été racheté par des Américains qui n'étaient pas au courant de tout. Alors je suis très impatient de voir la suite des événements. Sinon, pêle-mêle, qu'est-ce qu'on a ? On a Le Mans, recrutement très impressionnant. Mais le problème, c'est que les profits sont un peu similaires. Et ils ont recruté énormément de créateurs, d'attaquants, de joueurs dans le secteur offensif. Or l'année dernière, c'était défensivement que ça blessait un petit peu pour Le Mans. Sauf que là, on a anticipé et tout. Donc il y a beaucoup d'ambition. On va être très honnête. En termes de structure, tout ce que vous voulez, Le Mans est un club qui a vocation à remonter. En plus, M. Gomez a remis, etc. Donc financièrement, ce n'est pas un club qui est dans le besoin. Sachant que tu as toujours des gens intéressés pour racheter ce club. Ça fait des années, c'est un peu l'éternel serpent de mer. Évidemment avec la maladie également de M. Gomez. Sauf que là, si ça se passe bien au début, ok. Si jamais tu as le malheur de perdre deux matchs dans le vestiaire, vu que tu as beaucoup de profils un peu similaires, attention, attention. Pareil dans les clubs ambitieux, tu avais Châteauroux. Enfin, pareil, un sauvetage presque miraculeux au niveau local et tout. Et là, ils ont donné le recrutement à Jibril Kornit, si je prononce peut-être un peu mal, qui est l'agent de l'entraîneur. Sachant qu'un mois avant, il proposait des joueurs à Châteauroux. C'est assez ironique. Mais globalement, avec pas beaucoup de moyens, il compose un effectif plutôt cohérent. Ou il arrive même à placer son gardien. Alors celle-là, elle est belle quand même. Mais globalement, Châteauroux, alors après, il faut que ça prenne. Tu as 15 joueurs, etc. Tu as un coach qui connaît bien le National, ça règle l'IA. Honnêtement, c'est plutôt cohérent. Tu as évidemment les historiques, j'ai envie de dire, du National. Tu as Villefranche, Cholet et Avranche. Avranche, c'est quasiment 10 ans maintenant qu'ils sont là. Alors eux non plus, je ne m'inquiète pas trop parce que le National, ce n'est pas tellement donner de l'argent comme certains pensent. C'est connaître le niveau. Pourquoi Avranche, qui a un budget quand même assez riquiqui, ils se maintiennent chaque année ? Parce qu'il y a une connaissance de ce niveau-là. Cholet a ramené des joueurs vraiment bien taillés. Et c'est aussi marrant, Cholet, moins il y a d'argent mis dans la masse salariale, plus tu as l'impression que l'effectif est cohérent. Alors ça n'empêche pas que les méthodes à Cholet depuis des années et des années, elles sont... c'est peut-être... Allez honnêtement, ce qui se fait de pire dans le football français tellement tu as des pressions d'essayer dès là, les gens sont apeurés de parler. Cholet, donc ça te montre un peu après les images, comment je pourrais dire, familiales du football. On va parler évidemment des promus, parce que contrairement à l'an dernier, là, c'est pas tellement impressionnant. Marignane de Breymemdani, il faut lui tirer un énorme chapeau, l'entraîneur. Il y a énormément de difficultés parce que tu as une bagarre vis-à-vis du conseil d'administration, des dirigeants, etc., des vice-présidents. On avait parlé un petit peu sur Twitter à ce niveau-là, donc c'est super compliqué. Il y a eu des problèmes, il y a la prime de montée, les contrats, c'est cacophonique, c'est le plus petit budget du National. Ce serait un miracle de ne pas terminer dernier. Moi, j'ai la véritable question, c'est est-ce que le club a vraiment les finances pour finir la saison ? C'est un autre débat. Gaulle dans la région lyonnaise, alors eux, ils amènent beaucoup de joueurs d'expérience. Est-ce que c'est vraiment taillé pour le National ? Sachant que c'est l'ancien Lyonnais Chalet qui gère ce recrutement-là. On a Epinal aussi, pas tellement de moyens. On a Rouen qui est plus ambitieux avec Charles Marek. On verra, en tout cas. Club historique encore qui remonte. On a que du club historique quasiment. Et enfin, j'aimerais terminer sur Orléans. Orléans, j'en avais parlé et ça ne m'amuse pas de dire ça. Orléans, financièrement, il y a un trou. Il y a un trou, pour ça qu'il y a des encadrements et tout. Beaucoup dans le mieux, ont été surpris que ça passe la DNCG. Ils font venir Casoni, donc un entraîneur quand même, en effet, ça a coûté un petit peu. Sauf qu'il n'a pas le droit de venir avec Gustave. On a encore quelques joueurs. On essaie de réduire un petit peu l'effectif, mais on compte l'argent à Orléans. Sachant que ça pose vraiment question, parce qu'il y a eu des propositions de rajas ces dernières années. Finalement, ça ne s'était jamais vraiment matérialisé. Donc, tu as beaucoup de questions. Mais en fait, ça revient à ce qu'on dit. Regardez cette galère absolue pour Sochaux, qui espère que la DNCG fera un geste. Donc là, on est en train de mettre des pressions sur la DNCG pour que le projet de Sochaux y passe. On va être très clair. Je comprends les fans de Sochaux, ils ont envie d'entendre des bonnes nouvelles. On les prend pour des comptes depuis des années. Et c'est un club merveilleux, vraiment. Sauf qu'en fait, il y a des règles pour tout le monde. On ne peut pas commencer à sauver quelqu'un parce que c'est Sochaux, parce que c'est Bordeaux. Bordeaux n'aurait jamais dû être sauvé l'an passé. Parce que c'est Sedan. Il y a des règles que tu dois respecter. Et je le comprends et j'espère de tout cœur que Plessis-Ventier avec les fans trouveront l'argent qui manque pour passer la DNCG. Vraiment. Parce que là, on a trop pris les gens pour des imbéciles à Sochaux. Donc on verra ces prochains jours. Mais déjà, toutes ces procédures et tout, c'est inique et ça montre que le football français a un grand besoin de réforme. Et moi, je terminerai là-dessus. Vous savez, le plus terrible dans le championnat national, c'est les clubs qui jouent dans les règles. L'an passé, c'est Saint-Brieuc, c'est Le Puy, etc. C'est-à-dire que ces clubs-là, aujourd'hui, sont en National 2. Et bien, ils ont payé le fait que plein d'autres équipes ont joué avec de l'argent qu'ils n'avaient pas en espérant un sauvetage miraculeux grâce à des collectivités locales, un nouveau partenaire et autres. Et ça, quelque part, pour un peu plus d'équité, il va falloir peut-être repenser cela. Repenser également le rôle de la DNCG qui doit avoir beaucoup plus de transparence. Parce qu'il est anormal qu'à la veille du championnat, on ne sache toujours pas le nombre de clubs. On ne sache toujours pas le nombre de relégués. Et que le pire, c'est que l'an prochain, on s'annonce au même cirque. Donc, courage à toutes les équipes de National parce que c'est très dur financièrement, aux fans et tout, parce que ça reste un championnat magnifique où plein de joueurs risquent encore de se révéler. Mais je terminerai là-dessus. Ce n'est pas celui qui a le plus d'argent qui montera, Concarneau l'a encore montré l'an dernier. Keep the faith !